coucou aujourd'hui on va parler des palettes pinky rose que j'ai dans ma collection alors dans ma collection j'ai trois palettes de la marque pinky rose cosmétique j'ai la 18 baby donc elle se présente comme ceci toutes les palettes ont un miroir et elles sont très coloré donc il ya celle ci ensuite j'ai la bright light avec trois paillettes à l'intérieur et j'ai également la op c'est celle ci qui compte aussi également très très coloré dans cette gamme de palettes pinky rose il y en a une quatrième qui s'appelle la pibok ou quelque chose comme ça je vais vous la mettre là un instant qui est dans les tons vert bleu et violet plutôt c'est l'harmonie qui m'attire le moins donc c'est pour ça que je n'ai pas alors les palettes pinky rose cosmétique où est ce que je suis tombé amoureuse et bien je suis tombé amoureuse de ces palettes en suisse dans une boutique de lausanne qui s'appelle il me semble cosmetic obsession marilyn si tu pouvais confirmer en commentaire que c'est ça ça serait bien donc quand j'étais allé en suisse voir marilyn donc on a été faire les boutiques à lausanne et dans une boutique de maquillage il y avait la palette bright light et je suis tombé amoureuse en fait de cette harmonie je les avais soit chez en boutique j'étais fan il y avait aussi la et in baby que j'avais adoré et du coup vraiment je n'avais pas acheté sur le coup et en fait en fait j'arrêtais pas de penser à ces palettes après vraiment je me disais c'était vraiment belle la pigmentation au top et tout en plus le packaging il est fin et tout il ya un petit miroir et tout vraiment super et donc je me suis dit bon je vais les acheter de préférence d'occasion comme ça je paierai pas le plein prix et donc c'est ce que j'ai fait je les ai donc trouvé d'occasion sur le groupe rillettes et make up le groupe de la nisha ou alors sur 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 une tête tout simplement donc je vais vous faire quelques petits swatchs de la bright light je vais vous souhaiter les palettes les palettes cupcake ici en fait j'essaye de vous rapprocher en fait c'est comment dire en fait il ya déjà un lien intérêt en fait c'est des paillettes de toutes les couleurs multicolores elles sont vraiment super super belle alors il ya déjà un lien mais moi je vous conseille honnêtement de mettre une colle à paillettes si vous voulez utiliser pour que ça tienne parce que c'est quand même assez friable regardez moi la beauté la beauté de ces paillettes avec des reflets vraiment de toutes les couleurs et tout c'est magnifique ensuite je vais vous swatcher je vous swatcher le mat ici le tiki alors c'est un peu poudreux mais c'est très très pigmenté vraiment j'adore enfin c'est un magnifique corail flashy comme ça hyper beau corail intense 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 vraiment il est magnifique alors c'est un mat et je vais vous swatcher donc un irisé je vais vous swatcher la teinte glitz ici qui est irisé oui c'est c'est pas des irisé pailleté métallique et tout c'est vraiment juste ça joue sur le reflet je sais pas si vous verrez en fait c'est très clair comme on fait c'est vraiment très très lumineux j'essaie de vous montrer le mieux possible mais vraiment elle est magnifique cette palette jeu je l'adore en fait je l'adore toutes les teintes se travail très très bien bon les paillettes je vous conseille de mettre une colle à paillettes même s'il ya déjà un lien mais vraiment cette harmonie je j'adore je la kiffe je l'ai acheté d'occasion elle était neuve en fait en parfait état donc vous voyez que je l'ai quand même bien utilisé quand même et depuis que je l'ai donc vraiment j'adore j'adore cette palette ensuite je vais vous parler de la 18 baby donc elle n'a pas de paillettes elle est plus on va dire terne dans le sens où elle est moins lumineuse moins flash que l'autre mais vraiment j'aime beaucoup 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 son harmonie aussi je vais vous swatcher un mat et deux 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 dérivés en le mat j'ai pris the baby celui ci je vais le mettre à côté là regardez j'ai fait un seul passage c'est vraiment je suis en train de foutre partout mais oui c'est vraiment hyper hyper pigmenté ensuite je vais prendre la teinte ya savez ici le jaune moutarde un peu donc je vais le mettre pareil à la suite sur le poignet c'est pas le meilleur endroit mais vous voyez il est vraiment super bien figmenté pour un jaune je vais dire aucun aucun souci de ce côté là et comme irisé je vais vous swatcher le c'est 20 ici oui je prends et vous fait un swatch c'est pas les meilleurs que vous aurez vu mais bon voilà oui en fait il est irisé sans être pailleté je sais pas si vous arrivez à bien voir en fait ça se voit mieux ici je vois si vous voyez là mais c'est vraiment un très très beau phare aussi j'essaye de vous montrer mais j'ai l'impression que vous ne voyez absolument rien comme reflet c'est un peu frustrant bref voilà ce sont des palettes de 14 attendez ce sont des palettes de 14 phares à paupières j'ai oublié de vous dire tout à l'heure et vraiment vraiment j'adore en fait je les trouve super bien je vais vous swatcher le rouge ici c'est le amor je l'ai mis sur mon pouce je sais pas si c'était une bonne idée vous voyez hop je l'ai mis là oui c'est intense il n'y a vraiment rien 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 à dire alors il se peut qu'il soit foudreux les phares mat surtout mais vraiment quand on voit la pigmentation c'est pas grave quoi je vais vite fait essuyer ma main parce que là c'est plus possible et ensuite je vous montre la palette obsesed obsesed qui est ma dernière acquisition parce que d'abord j'ai d'abord j'ai acheté la bright lights et la 18 baby et ensuite j'ai pris la obsesed donc je veux aussi effacer pas les paillettes parce qu'après je vais en avoir partout 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 si je les effaie comme ça vite fait donc je vais effacer tous les autres phares il y en a qui ont du mal à partir parce que c'est vraiment bien 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 pigmenté donc je fais attention de pas effacer les paillettes parce que je sais pas si vous aussi mais quand moi je fais un swatch avec les paillettes après quand j'efface il y en a absolument partout partout donc c'est pas ce que j'ai envie là là j'ai envie vraiment voilà d'effacer le reste alors la palette obsesed elle a des magnifiques roses en peinture dégoulinante comme ça pareil il ya un miroir et alors celle ci on est aussi sur des fards très coloré mais il n'y a pas de paillettes non plus la seule avec des paillettes c'est la bright light et je pense que c'est pour ça que c'est ma préférée donc là je vais vous swatcher la teinte tease qui est un mat donc attendez je vais l'essuyer un peu sur tout mouillé donc là hop là là on a atteint tease qui est un sublime mat vraiment citrouille magnifique je vais vous swatcher le bleu ici qui s'appelle dreams donc il est légèrement lumineux mais c'est pas c'est pas un fard très très lumineux mais il a vraiment une intensité une couleur superbe voyez c'est vraiment un bleu roi électrique oui il est légèrement satiné lumineux voilà et je vais vous swatcher un dernier je vais vous swatcher la teinte jaune c'est la teinte wings il ya deux gens dans cette palette alors c'est les mêmes et un il est lumineux et l'autre il n'est pas lumineux donc là je vais swatcher le mat donc je fais un passage et j'essaye à dire d'estomper un peu de voilà donc voyez très très bien pimenté et je vais vous swatcher le love sick qui le jaune mais cette fois ci plus satiné lumineux et je vais le mettre juste à côté donc le love sick il est juste à côté là en dessous je sais pas si vous allez bien le voir et en fait c'est un peu chiant parce que vous voyez pas bien que celui ci est lumineux et pas celui là j'arrive pas je sais pas si vous voyez mais celui ci est complètement mal alors que celui ci est lumineux voilà donc ça ce sont mes trois palettes pink et rose ils ne font pas que des palettes dans ce format là c'est juste que les autres palettes elle m'attire pas tellement au niveau de la color story c'était vraiment celle ci qui m'intéressait et ça y est donc j'ai les trois palettes pink et rose que je désirais ma préférée c'est la bright light parce que vraiment c'est sur celle ci que j'ai eu un coup de coeur en fait à l'origine et est vraiment je suis pas déçu je l'adore elle est super 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 j'ai fait des make-up que j'ai adoré avec cette palette donc vraiment celle ci je vous la recommande ou alors bien je vous la conseille à 1000% vraiment c'est une palette très colorée et c'est pas un prix excessif le prix d'origine c'est dans les 30 euros moi je les payais je crois 15 euros ou maximum 20 euros en tout cas sur vintaine donc vraiment vous les trouvez en plus est d'occasion c'est pas des palettes hyper rare et non plus donc vraiment si les couleurs les couleurs story les color story vous intéresse n'hésitez pas vraiment ce sont des très très bonnes palettes très bon rapport qualité prix en plus les phares alors attendez comme j'ai pas les boîtes il n'y a pas écrit le grammage des phares mais c'est pas des petits petits phares je me suis enfoncé l'ongle dans un phare non c'est comme ça les aléas mais je vais essayer de nettoyer donc vraiment les phares ils sont pas petits les pannes sont quand même assez profond et tout je veux dire c'est c'est des bonnes bonnes palettes donc voilà maintenant je vais essayer de nettoyer mon nom parce que il ya du phare à bobi à partout et voilà donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez la marque pinky rose cosmétique si vous avez des palettes de chez eux aussi bien ou alors si il y en a qui vous tente voilà ça m'intéresse et puis peut-être que il ya certaines palettes de la marque que je ne connais pas encore que vous me ferez découvrir et qui m'intéresseront ou alors moi je vous ai fait découvrir une marque qui peut-être maintenant vous intéresse voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo bye